Le programme Lean, quand l'innovation est naturelle, c'est un réflexe. Quand l'innovation est naturelle, on est ouvert au nouveau. Quand l'innovation est naturelle, tout le monde participe. On voit un défi, on voit quelque chose qui n'a pas d'allure, on le change, on fait du nouveau. Quand l'innovation est naturelle, c'est beaucoup plus facile de mobiliser les gens. Le leadership dans la nature, ça ne se passe pas comme chez les humains. Pour la simple raison que dans la nature, il n'y a pas de « suiveux ». Alors, le leader ne se préoccupe pas, comme si c'était un rôle de dire aux autres quoi faire. Le leader se préoccupe de comprendre le monde dans lequel il vit. J'aime amener les gens en formation dans les jeunes du Costa Rica parce que c'est tellement immédiat. Parce que si tu n'agis pas tout de suite, le buffet, c'est toi. C'est aussi simple que ça. Ici, on a toutes sortes de programmes palliatifs. Dans les jeunes, il n'y en a pas. Tu t'arrêtes la parade et puis, tu sais, tu es le seul qui t'arrête là-dedans. La compétition, elle est féroce. Le changement, il est constant. Et puis, le leader, c'est le premier à s'adapter. Aussitôt qu'il s'adapte, les autres vont le voir, ils vont le copier. Mais le leadership, c'est seulement ça. C'est seulement d'être le premier à faire la bonne chose. Puis, les autres vont te suivre, ça va s'en dire. Parce que faire la bonne chose pour atteindre un succès, ça veut dire de se donner aux meilleures pratiques. Alors, il faut dire que dans le programme Lean, on comprend que le leadership, c'est avant tout une gestion de relations. Et puis, comment tisser les relations à voir que tout le monde dans la boîte résonne à ces meilleures pratiques-là. Ça veut dire qu'il faut entreprendre une transformation. Puis, la nature, elle, gère ces transformations en gérant trois régimes d'elles-mêmes simultanément. Les trois régimes qu'on appelle le régime du chaos, le régime de transition et le régime de l'ordre. Le régime du chaos, c'est tout ce qui mérite d'être changé. Tu te promènes dans la boîte avec tes mains derrière ton dos, avec rien dans la tête, là, puis tu te dis « qu'est-ce qui n'a pas d'allure? » Puis, prends des notes. Parce que tout ce qui n'a pas d'allure, c'est ça ton talon d'aquil, c'est là qu'il faut changer. Maintenant, on n'a pas besoin de tout refaire, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau de bain. C'est tout ce qui mérite d'être changé. Et puis, une fois qu'on décide, on a notre liste, on a notre plan stratégique, on sait qu'est-ce qui mérite d'être changé. Là, le régime de transition, c'est la gestion du changement lui-même. Le changement, ça ne se fait pas tout seul. Le changement, ça prend le temps à louer. Le changement a toutes sortes de considérations. Dans un atelier sur le changement, on les enseigne tous. Mais il faut que ça soit géré. Puis, le régime de l'ordre, c'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il est idéal. Alors, la vraie bonne gestion, le leader gestionnaire, commence avec cette vision-là, l'idéal. Applaudissements. 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 Applaudissements.